Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour, qui va s'intéresser à un mot très à la mode en ce moment, et depuis deux ans, le mot crise. Que veut dire la crise dans ces temps que nous avons traversés ? Entre la crise sanitaire, la crise sociale, la crise internationale aujourd'hui, la crise, elle impacte l'économie locale. Et pour en parler avec nous ce soir, la directrice de publication des éditions Interentreprise, Francette Florimont, est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Warren et Chagolpien, Chagolpien. Et donc, on le disait, le mot crise. Alors, on en entend souvent parler, dès qu'il y a des fluctuations sur le marché, quand les chefs d'entreprise sont un petit peu, on va dire, avec le moral en baisse. Mais là, c'est un mot qui s'est inscrit dans le paysage économique durablement. C'est vrai que depuis deux ans, voire avant, on enchaîne les crises, elles ont différentes formes. Elle a été financière, elle a été sociale, elle a été sanitaire, et là, maintenant, on a la guerre. Donc, on a l'impression qu'on est dans une espèce de tunnel où on ne voit pas le bout. Et en fait, moi, tout ça, pour moi, ce sont plusieurs actes d'une même pièce. C'est-à-dire, nous sommes à la fin d'un modèle qui a voulu qu'on achète dans quelques parties du monde. La Chine, c'est le grenier, au Brésil, c'est le sucre, etc. Et c'était l'organisation qui avait été posée, disqualifiant, en quelque sorte, les territoires de pouvoir produire et subvenir aux besoins de leur population. Et là, on se rend compte que tout ça, ça s'effondre. Les limites de la mondialisation. Absolument. Moi, je crois qu'autant il faut des échanges, mais pas des échanges qui disqualifient ce que peuvent faire les autres. Nos terres, la Guadeloupe, la Martique, la Guadeloupe, étaient des terres de production qui nourrissaient leur population. Et là, brutalement, il faut tout recevoir par conteneur. Donc, il faut manger des trucs qui viennent de loin, de la viande européenne, etc. C'est plutôt une question que j'allais te poser en fin d'interview, mais on rentre franco dans le sujet. Ces crises-là doivent nous montrer qu'on doit repenser le modèle économique, surtout pour des pays insulaires comme les nôtres. Absolument. J'ai eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises. On a calqué sur des îles, des territoires insulaires, des développements de continents. Par exemple, l'organisation coopérative, quand on regarde ce qui est proposé, ça convient à des grands territoires, mais pas à des territoires aussi exigus que les nôtres, avec un nombre de producteurs et une production aussi, quoi qu'il en soit, faible. Donc, bien sûr, avec toutes ces obligations, nos agriculteurs, nos pêcheurs, etc. ont du mal à rentrer dans le clou. Et du coup, ça favorise l'importation. Et puis, après, on nous dit « Ah ouais, mais vous ne pouvez pas être autosuffisants ». Moi, je pense que c'est faux. C'est juste l'approche qu'il faut inverser. Nous avons la capacité de nourrir nos populations et, au fur et à mesure, de les inscrire dans des goûts qui sont dans nos régions et qui sont très bons pour la santé. Alors, aujourd'hui, ce sujet-là, il est également sur la table du politique, qu'il soit en Guadeloupe ou en Martinique, que le changement de modèle économique de nos pays, malgré tout, est-ce que finalement l'entrepreneur ne pourrait pas prendre ses décisions ? Souvent, c'est le monde dans l'entreprise qui a dicté les modèles qui ont suivi les années suivantes. En fait, le monde est régi par deux choses. Par le doigt. Donc, on vous met des normes qui vous empêchent de faire. Donc, on a quand même... Avant, mon père était bouché, et donc, je l'ai peu dit, on faisait rentrer en direct en Martinique de la viande d'Argentine. Aujourd'hui, si vous voulez avoir de la viande d'Argentine, vous êtes obligés de passer par un gis en métropole. Et puis, après, ça reprend le bateau pour venir par ici. Et les coûts ne sont plus les mêmes. Et les coûts ne sont plus les mêmes. Donc, en fait, il y a eu... Vous savez qu'à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'est cette organisation qui a posé l'organisation du commerce mondial. Et nous sommes dans la mondialisation, qu'on le veuille ou pas. Et donc, du coup, la France, l'Europe, que ce sont ces entités qui nous gouvernent, ont pris un certain nombre de dispositifs pour permettre aux grands opérateurs de faire leur stratégie. Parce qu'en fait, par exemple, il faut comprendre, nous avons des grands opérateurs, L'Oréal, Nesté, etc., qui sont là, qu'ils ont, sur les 20-30 dernières années, ils étaient européens ou américains, mais ils ont construit des usines dans le monde. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut trouver des produits L'Oréal au Brésil, qui sont fabriqués au Brésil, mais interdiction de nous de les acheter en direct. Alors que le coût de transport... Exactement, ce serait meilleur. Donc, en fait, cette organisation a été posée, et comme vous disiez tout à l'heure que ce sont les entrepreneurs qui dirigent, jusqu'à un certain point, ce sont les politiques. C'est pour ça qu'on y revient toujours, vu que c'est eux qui signent les traités, qui prennent les lois, etc., et qui permettent de construire un territoire avec ou pas des possibilités ou pas. Et les entrepreneurs, même s'ils font du lobbying, c'est vrai que ça existe, il y a des fois, il n'est pas très bon, mais enfin, ils essayent d'influencer. Mais c'est principalement... Il y a eu cette inversion au départ, c'était grandement les politiques, et puis les lobbies sont arrivées. Maintenant, on fait passer beaucoup de choses qui concernent principalement des intérêts privés, et on voit le résultat. Et là, il faut sortir de ça et le rééquilibrer, tout en restant dans le commerce, parce qu'il faut commercer d'une manière générale, mais faire les marchés. On va peut-être ouvrir les portes à un bassin beaucoup plus régional, beaucoup plus... Par exemple, pourquoi ne peut-on pas commercer dans la région, d'une part, parce qu'il n'y a pas de bateau, et c'est vrai qu'il y a des monopoles qu'il faudrait essayer de déverrouiller. Mais deuxièmement, c'est aussi parce qu'il y a des normes telles, parce que nous sommes des marchés captifs pour les grands industriels. Parallèlement, on nous a demandé d'avoir des grands ports aujourd'hui, comme c'est le cas en Guadeloupe et en Martigny, qui sont des ouvertures sur le monde, mais on a l'impression qu'on sert de droit de péage, en fait, tout simplement. En fait, ces ports doivent, j'ai l'occasion de décrire, doivent se repenser. C'est-à-dire qu'en fait, comme il y avait des lignes dédiées, de CMACGM, qu'on n'a pas cité, qui venaient en direct et tout, Donc, ils avaient une activité, puis CMACGM a un poids en disant, j'ai besoin de plus de tirandos, j'ai besoin de plus de quais. Donc, du coup, l'État a accompagné, l'État-Europe a accompagné ces développements. Et effectivement, le transport ou les échanges dans la zone, qui n'était pas très développé. Maintenant, CMACGM a changé sa stratégie, vu qu'on voit qu'on n'a plus de lignes dédiées, les lignes font le tour de la Caraïbe, avec beaucoup de désagréments, des fois, pour les containers des opérateurs des Antilles françaises et de la Guiane. Et là, il faut que nous aussi, nous soyons en capacité de dire, OK, vous avez changé le dispositif, nous aussi, nous devons avoir la possibilité de faire du sourcing, donc d'aller acheter dans la Caraïbe, vu qu'il y a dans la Caraïbe des choses que l'on peut trouver à acheter pour remplir les rayons, pour consommer sur le marché, etc. Oui, après, on nous opposera les normes... Non, mais ça... Non, 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 attendez, attendez. Je pense que les Américains... Il faut bien comprendre comment les choses sont réparties dans la zone. Il y a de l'Européen, de l'Américain, et puis du Portugais, etc. Attendez, ces gens-là ont des normes aussi. Et comment ça... Vous pensez que l'Américain va vendre avec ses... Des choses qui ne seraient pas bonnes ? Non. Chacun, avec le droit et les normes, on maîtrise ses marchés. C'est pour ça que j'ai commencé par dire ça. Et c'est à partir de ce moment où on voit que tout le monde perd, vu qu'on est dans cette phase-là, de décoissance, et puis, voilà, perte de... Eh bien, ça permet de desserrer les taux et de questionner de manière très fluide, quoi, sans passion, mais avec détermination, les modèles dans lesquels nous sommes, de manière à pouvoir faire autrement. Revenons au mot d'introduction, le mot crise. Oui, parce qu'on a vu encore, l'INSEE nous le disait, le dernier trimestre de l'année 2021, catastrophique, parce que à la crise sanitaire, ça s'est ajoutée en Guadeloupe, la crise sociale. Comment, vous qui êtes en relation quotidienne, on va dire, avec les entrepreneurs de nos pays, comment est le moral de ces entrepreneurs ? Est-ce qu'ils ont des projections, des vues, à court, moyen ou long terme ? Alors, moi, ce... Effectivement, je rencontre beaucoup, des gros, des petits, des moyens, et ce que je trouve, c'est qu'ils sont très résilients, parce qu'ils ont vite compris que quand la barque est trop chargée, en période de crise, de gros temps, il faut l'alléger, la restructurer. Donc, pendant l'année 2021, déjà fin 2020, 2021, il y a eu énormément de restructurations, de... Voilà. Et puis, aujourd'hui, ils se positionnent sur... Ils se réinventent, parce que soit on reste... Et ils n'attendent pas tellement sur l'État. Bon, bien sûr, il y a plein de relances, etc. Mais quand on voit que, un, les périodes de consommation sont très courtes, deux ans, on est pratiquement au bout, et deux, les dossiers, il faut être sur la balle, hein. Si, tu sais, le temps est passé, le temps est passé, par exemple. Et puis, il est déjà le temps de rembourser. Voilà. Et donc, du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont compris que dans une période aussi incertaine, il faut s'alléger. Donc, désendettement, les banques le disent très clairement. Ils ont constaté qu'il y a une amélioration des trésoreries des entreprises. Et puis, deuxièmement, aller sur des marchés, arrêter de faire des choses qui sont dispendieuses. Parce que des fois, on se dit, ouais, on veut faire ça là. Non, non, il faut... Il y en a qui se ressentent sur leur activité, qui leur ramène le meilleur du chiffre d'affaires. Et puis, aller sur des services qu'ils avaient... Se réinventer, quoi. Se réinventer. On ralentit les investissements, mais pas forcément... Pas forcément. Non, 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 non. C'est ce que j'allais dire dans tous les secteurs. On a vu, par exemple, l'explosion de la consommation de data mobile pendant cette période de confinement, de Covid et tout. Là aussi, on voit que dans certains secteurs d'activité, la crise a permis de favoriser des investissements pour le futur. Absolument. Les banques n'ont jamais aussi bien travaillé. En 2021, la Bred le dit, la Caisse d'épargne le dit. Je n'ai pas encore rencontré le Côte d'École, mais je pense que c'est pareil. Et donc, parce qu'ils ont eux-mêmes... Ils avaient déjà commencé à faire un travail pour éviter, enfin, en tout cas, bien regarder les entreprises qui commencent à être dans des situations difficiles, parce qu'ils ont leur responsabilité de plus en plus engagée. Il y a eu de l'anticipation. Voilà, il y a eu de l'anticipation. Et puis, voilà, un nettoyage dans les comptes. Et ils ont constaté qu'effectivement, les investissements sont repartis. Alors, bon, la Guyane, par exemple, est l'un des territoires où il y a eu énormément d'investissements d'antillais. Voilà, parce que la Guyane a un boom de développement qui est assez impressionnant. Oui, mais on disait ça il y a 20 ans également. Non, 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 c'est pas ça. Non, non, au niveau du BTP, il y a beaucoup de logements qui sortent. Il y a beaucoup de... Je vous dis, allez voir, ça vaut... Enfin, ça vaut le détour. Bon, la Guyane, investissement, on a vu des nouvelles technologies en investissement sur nos deux territoires. Maintenant, pour le consommateur final, qui, lui, subit également la crise à travers son porte-monnaie. Comment expliquer cette augmentation brutale des prix, cette fluctuation, et le risque peut-être pour lui d'être hyper dépendant, effectivement, des matières premières et de ne pas trouver ce dont il a besoin sur nos territoires ? Moi, je crois que ce qui est valable pour les entreprises l'est aussi pour le consommateur lambda. On était dans une période de surconsommation. Et on voit l'impact que ça a sur la nature, c'est-à-dire tous ces produits en masse qu'on vous incite avec du bon marketing à acheter, à changer, etc., et qui, en plus, avec une obsolescence programmée. Donc, voilà. Je crois qu'il faut, de manière volontariste, sortir de cela et au fur et à mesure, acheter ce dont on a besoin, pas forcément le superflu. Alors, si l'entreprise doit repenser son modèle, si le politique doit repenser son modèle, le consommateur devrait lui aussi repenser son modèle. Mais oui, et quelque part, c'est lui qui donne le ton. Parce que c'est lui qui a, même si c'est 1 euro, c'est lui qui possède ce dernier maillon. Et moi, je pense que les consommateurs doivent se rendre compte que dans une période de bouleversement au temps, il faut que... Enfin, c'est eux qui donnent le tempo. S'ils ne veulent plus acheter autant de trucs basiques qui s'effritent au bout d'un mois, eh bien, qu'ils vont peut-être acheter moins, donc ils vont acheter un peu plus de meilleure qualité et au fur et à mesure, d'une part, ils vont retrouver du pouvoir d'achat, parce que quand on achète moins, on retrouve du pouvoir d'achat, et deuxièmement, ils environt des messages suffisamment forts aux industriels pour leur dire ce que vous nous avez proposé là n'est pas bon, ni pour nous, ni pour la planète. Donc, que faites-vous ? Et le mot de la fin, peut-être quand même une lueur d'espoir. On ne sait pas à quelle chose on va être mangé, puisque la guerre en Ukraine prend des proportions aujourd'hui, dans le temps également, elle risque de durer, comme l'avait annoncé le président candidat, d'ailleurs, aujourd'hui. Vous avez quand même... On peut avoir une lueur d'espoir ? Oui, oui, oui. Il faut garder. C'est pas qu'il faut garder. Nous avons une vie à vivre. Soit on se suicide tous, là, on a une vie à vivre. On ne va pas rester constamment dans une espèce de peur. On se disait, bon Dieu, ça va arriver. Alors que ces périodes-là... Parce que qu'est-ce que c'est ? C'est un petit nombre qui a la période des conquêtes, qui est partie dans le monde et puis qui a mis des places, qui a tenu des places. Et toutes ces places sont en train de reprendre leur liberté, quoi. Donc, je ne parle pas de la guerre d'Ukraine, là, ça se passe en Europe, mais n'empêche que nous, c'est une opportunité pour nous, notamment, par exemple, quand on apprend que la France, grande nation maritime, veut repartir à la conquête. Attendez, la richesse maritime de la France est outre-mer. La richesse maritime de la France est en Guadeloupe. Donc, pourquoi on va attendre qu'on vienne de l'extérieur pour nous parler de quelque chose de chez nous ? Non, il faut s'intéresser à ça. Il faut regarder pas seulement la pêche, tout, l'énergie, les communications, la logistique, etc., tout. Et vous verrez que ça peut créer de la valeur ajoutée incroyable et qu'en plus, elle sera durable pour nos territoires. C'est pour ça que je ne peux pas être pessimiste. Je ne peux pas. Et ce sera le mot de la fin. Moi, je vais garder un mot de ce rendez-vous, c'est intéressez-vous. Et pour mieux comprendre nos économies, il y a ce rendez-vous. Interentreprise, vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies, un petit peu partout, même dans les grandes surfaces. Il s'appelle Interentreprise et c'est sa directrice de publication qui était avec nous. Françaide Florimond, merci. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. On vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes sur ETV. Merci. Merci.